Je suis Katarzyna et je vais vous parler de l'EBI. Alors, l'EBI, qu'est-ce que c'est ? L'EBI, c'est l'école de biologie industrielle, c'est l'école des biologie industrie. C'est une école qui a été fondée dans les années 90, en 92, plus précisément. Pourquoi elle a été fondée ? Un petit peu sous l'impulsion des industriels. Car ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas d'ingénieurs spécialisés en biologie. Donc, cette fameuse école, l'EBI a été fondée sous l'impulsion d'industriels tels que, comme vous le voyez sur la diapositive, Nestlé, L'Oréal, Clarence et bien d'autres. C'est une école certifiée et accréditée, notamment avec la CTI. Donc, c'est une école dont le diplôme est reconnu par l'État. C'est également une école qui fait partie du concours Puissance Alpha, mais ça, nous le verrons plus tard dans les diapositives au niveau des admissions. L'EBI, c'est quoi ? C'est également 11 plateformes technologiques, ce qui est très important parce que l'EBI offre un cadre vraiment idéal pour se former et développer divers projets qui sont en adéquation avec des problématiques terrain, des problématiques d'industriel et d'entreprise. Ces 11 plateformes technologiques, ce sont par exemple un laboratoire de biologie moléculaire, de culture cellulaire, pardon, un laboratoire analytique, un laboratoire également de procédés. Voilà, donc c'est très important dans le cadre des études de nos étudiants car en plus, les travaux pratiques arrivent dès la première année. Alors, l'EBI, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une école qui a été impulsée par les industriels, par les entreprises et donc l'EBI forme des ingénieurs, donc c'est l'une des premières formations post-bac que je vais vous présenter, mais également des bachelors et notamment des doctorants qui en fait vont travailler au sein d'entreprises qui font appel à des procédés biologiques pour créer, produire leurs produits. Donc, on va commencer par la formation ingénieure qui est une formation sur cinq ans. Donc, si on compare à une formation universitaire, c'est comme si vous aviez le grade de master. Ce qui est spécifique à cette formation, c'est que vous avez cinq majeurs. C'est une spécialisation. Nous verrons un petit peu plus tard, plus en détail, mais en gros, vous vous spécialisez dans les cinq majeurs que vous voyez. Il y a 40 semaines en entreprise et également 17 semaines minimum à l'étranger. La deuxième formation post-bac que le B.I. propose, c'est le bachelor. Donc là, vous n'avez pas cinq majeurs, mais trois spécialisations. Vous avez également un parrainage industriel. 40 semaines également en entreprise. Donc ça, c'est très important et c'est ce qui fait la différence notable entre les deux formations. Ingénieur sur cinq ans, bachelor sur trois ans, ayant les mêmes semaines en entreprise, le même nombre de semaines en entreprise. ceux qui font le bachelor, donc ce sont des assistants d'ingénieurs, vont être beaucoup plus opérationnels et beaucoup plus vite sur le terrain. Voilà. Donc je vais commencer par la formation ingénieur. Oui, j'ai oublié. Le petit plus, enfin le gros plus de l'E.B.I. et de ces formations-là, c'est que la dernière année, que ce soit un ingénieur en bachelor, sont éligibles en contrat pro. Voilà. Et vous avez diverses certifications professionnelles comme par exemple, Lean Six Sigma Green Belt, Yellow Belt, une certification en gestion de projet. Voilà. Alors, la formation ingénieur, donc, qui est donc une formation sur cinq ans et ces cinq années commencent par deux années en cycle préparatoire. Donc c'est une prépa intégrée. Alors attention, ce n'est pas d'une prépa classique. parce que vous n'avez pas de concours à passer à la fin de ces deux années pour passer en cycle ingénieur. Il suffit d'avoir minimum dix dans chaque matière pour pouvoir passer au niveau à l'année supérieure. Alors, les trois premières années, donc les deux années en cycle préparatoire et la première année du cycle ingénieur, on va poser les bases. On va revoir les bases en mathématiques, en physique chimie et en biologie, en SVT. Pourquoi ? Pour vraiment, pour que vous puissiez vraiment avoir un socle solide scientifique pour en quatrième et en cinquième année vraiment vous éclater. Et en quoi cela consiste ? En fait, au milieu de quatrième année, vous allez vous spécialiser. Je vais y venir, mais d'abord, je vais d'abord parler de l'international. Avant de vous parler plus en profondeur des majeurs de votre spécialisation, je tenais à vous spécifier qu'en troisième année et également au premier semestre de la cinquième année, vous pouvez partir en échange international. Voilà. Et sur le cursus des cinq ans, vous avez des stages obligatoires à effectuer. Ils s'effectuent généralement l'été. Voilà. Alors, cette spécialisation en milieu de quatrième année, elle va consister en fait à choisir une des cinq majeurs que vous voyez, sachant que ce choix de majeur a été fait, c'est calqué en fait sur le cycle de vie d'un produit. Alors, je vais m'expliquer. Je vais me baser sur une crème. Par exemple, une crème de jour, peut-être que vous en utilisez. Avant d'avoir cette crème sur l'étalage d'un supermarché d'une parapharmacie, pharmacie, il faut que cette crème passe par les mains d'un ingénieur recherche qui va en fait chercher la molécule, l'actif qui en gros va faire que cette crème va être innovante. Donc, c'est la première étape, recherche et application. L'ingénieur recherche trouve la molécule, l'actif innovante pour un futur produit. Il passe la main à un ingénieur qui va concevoir, développer un premier prototype de crème, la première formule. Voilà. Donc, en gros, c'est un ingénieur qui va choisir les différents ingrédients, il va prendre la molécule ou l'actif de l'ingénieur recherche qui va l'imbriquer dedans, il va faire des tests, voir si, toujours, je vais me baser sur une crème, toujours, voir si cette crème se tient bien, si elle n'est pas collante, si au niveau de la texture, elle est agréable, si au niveau de l'odeur, également, elle est agréable. Il a son prototype. Il passe la main à un ingénieur qui va, en gros, être plus terrain dans le sens où il va être au niveau vraiment de l'industrie des machines. L'ingénieur procédé et production qui, en gros, va développer ce premier prototype, il va le développer, il va le produire en petite, moyenne et grande quantité. Donc là, bien évidemment, il y aura des ajustements à faire au niveau des machines, des ajustements à faire au niveau des ingrédients, peut-être qu'il y a un ingrédient qui est beaucoup trop présent, etc. On va passer à l'étape suivante. Imaginons que la formule elle marche où nous avons les produits en petite, moyenne et grande quantité. Avant de donner ce produit dans les mains du consommateur, il faut vérifier sa qualité. On ne veut pas que cette crème soit nocive pour le consommateur. Donc là, entre en scène l'ingénieur qualité, hygiène et sécurité qui en gros va vérifier justement la qualité du produit et va vérifier si au niveau de l'agimentation européenne et internationale tout va bien. Et dernière étape, c'est la majeure marketing et management, c'est en gros comment je vends mon produit. c'est tout le côté marketing et commercial de ce cycle de vie d'un produit. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des séjours, un séjour à l'international et des stages qui sont obligatoires tout au long du cursus des 5 ans. Généralement, vous faites des stages tous les ans mais bien évidemment c'est adaptable. vous pouvez très bien faire un stage de 8 semaines en première année et ne rien faire en deuxième année ou alors vous scindez ces 8 semaines en 2. En première année, vous faites 4 semaines, en deuxième année, vous faites 4 semaines également pour avoir 8 semaines au total sur le cycle préparatoire. C'est la même chose sur le cycle ingénieur en troisième année et quatrième année, soit vous scindez les 8 semaines, donc 4 et 4 ou alors vous faites 8 d'un coup en troisième année ou 8 d'un coup en quatrième année. La cinquième année, comme je l'ai dit tout à l'heure, est éligible au contrat pro ce qui n'est pas négligeable parce que vous êtes rémunéré, votre dernière année est payée par l'entreprise et en plus vous avez déjà un pied dans le monde du travail donc ça peut déboucher sur une embauche. Deuxième formation, c'est la formation bachelor. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une formation qui va former des insistants ingénieurs. Ce sont des personnes qui seront en fait l'intermédiaire entre les opérateurs qui sont vraiment sur les machines et les ingénieurs en biologie. Voilà. Donc ce sont vraiment, c'est vraiment une formation plus opérationnelle, plus terrain, il y a le même nombre de semaines en entreprise, donc on est à 40. Il y a également un échange international possible en deuxième année et la troisième année est également légible en contrat pro. Voilà quelques exemples de métiers et de débouchés. Donc vous avez le chef de produit qui gère la commercialisation d'un produit, de sa conception à sa distribution. Vous avez l'ingénieur développement produit qui assure au laboratoire la conception de nouveaux produits ou l'amélioration de produits existants. Donc là, vraiment, je reprends ce que je vous ai dit tout à l'heure avec les majeurs et là, on transpose sur vraiment les métiers existants. L'ingénieur qualité, hygiène, sécurité, donc c'est celui qui va vérifier la qualité du produit et va également développer l'efficacité au sein de son équipe pour toujours améliorer le processus. Deux chiffres notables, sur ces diapos, on a 96% de nos élèves qui trouvent leur premier emploi moins de six mois après la sortie de l'EBI. Donc, c'est qu'il y a des débouchés et vous aurez du travail après. Autre exemple de métier, vous avez l'ingénieur de production qui assure la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs de production et toujours en faisant respecter la réglementation. L'ingénieur recherche, c'est le premier de tout ce cycle de vie d'un produit. C'est celui qui va participer, initier et participer au développement de programmes de recherche et va piloter des projets d'innovation et de développement d'un produit. Dernier exemple, vous avez tout ce qui se rapporte au programme bachelor, technicien de production, technicien de méthode et technicien de diagnostic et bioinformatique. technicien de production, c'est celui qui va plus se rapprocher à l'ingénieur de production. Technicien méthode, c'est plus celui qui va être en lien avec l'ingénieur qualité et réglementation. Et technicien de diagnostic et bioinformatique, c'est celui qui se rapproche de l'ingénieur recherche. L'EBI, c'est quoi ? C'est également une vie associative riche et diversifiée. Nous avons 18 associations. Pour une école qui compte 825 à 840 élèves, c'est pas mal. On a plus de 850 cotisations et plus de 80 événements par an. Voilà, donc c'est vraiment la vie associative est très, très importante pour les élèves. Elle est vraiment, vraiment riche et diversifiée au sein de notre école. Autre chose, donc là, je sors du programme. Je vous parle plus de l'école en elle-même. Nous avons une résidence étudiante qu'on appelle Maison OBI qui a vu ses portes s'ouvrir à septembre de cette année, donc septembre 2023. Donc, c'est une résidence qui se trouve vraiment à cinq minutes de l'école qui est totalement réservée à nos élèves, donc aux obéistes qui comptent 180 logements, logements qui sont meublés et équipés. Donc, ça va du studio, petit studio sans kitchenette à studio avec kitchenette à la colocation. Voilà. Et au niveau des tarifs, le loyer est tout compris, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'abonnement d'électricité, de gaz ou internet. Voilà, le service est vraiment complet, donc c'est quelque chose d'important, surtout si vos parents habitent loin. Donc, je pense que ça sera le cas. Voilà. Et à noter. Alors, au niveau des enseignements de spécialité pour intégrer l'EBI, il faut bien évidemment avoir fait, surtout en première année, enfin, en première, pardon, au lycée, SVT, physique, chimie et mathématiques. En terminale, vous n'avez plus que deux spécialités à faire, à suivre parmi celles que vous avez déjà choisies. Donc, il y a plusieurs combinaisons qui sont possibles. Vous avez maths plus physique, chimie. Deuxième combinaison, maths plus SVT. Et troisième combinaison, SVT, physique, chimie et maths complémentaires. Les maths sont assez, voire très importants pour réussir à l'EBI. La physique, chimie également. Voilà. Au niveau des admissions. Donc, on passe au niveau des admissions. Comme je vous l'ai dit au tout début de la conférence, nous faisons partie du concours Puissance Alpha. Donc, le concours Puissance Alpha, c'est un concours qui rassemble en son sein 19 autres écoles. Parcoursup va ouvrir ses portes le 17 janvier prochain. Alors, 17 janvier, vous allez commencer à formuler vos voeux, vos voeux de formation et voeux d'école. Donc, l'EBI accepte des terminales générales ayant deux spécialités, des terminales générales une spécialité et également des terminales technologiques STL. Donc, sur Parcoursup, vous verrez le 17 janvier prochain pour choisir l'EBI, vous passerez automatiquement par le voeux Puissance Alpha. Donc, le voeux Puissance Alpha compte pour un seul voeux. Et après, vous choisissez les différentes écoles que le concours vous propose et donc l'EBI sera un sous-voeux. Le concours, donc il y a le mot concours, bien évidemment, dans Puissance Alpha. ce concours consiste en quoi ? En fait, vous aurez quatre épreuves écrites à passer sous forme de QCM. Mais attention, c'est un QCM à points négatifs. Donc, petit conseil, si vous avez le jour J, un doute sur une question, ne la mettez pas parce qu'imaginons, c'est faux, ça vous enlève des points. Voilà. Ces épreuves, donc il y en a quatre. Vous avez une épreuve en mathématiques, une épreuve en sciences appliquées. Donc là, ça sera à vous de choisir selon vos spécialités et selon la spécialité dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Troisième épreuve anglais et quatrième épreuve, c'est connaissance linguistique et verbale. Donc, c'est du français. Alors, il y a une nouveauté cette année, c'est que les terminales générales de sciences, une science, mais également les terminales technologiques et STL passent tous l'épreuve écrite. Et bien évidemment, ces épreuves sont adaptées à chaque filière. Donc, n'ayez crainte. Au niveau du bachelor, si c'est le bachelor qui vous intéresse, là, donc, bien évidemment, on ouvre au terminal général que ce soit une ou deux sciences et également au terminal technologique. Donc là, c'est un peu plus large au niveau des technologies. Nous avons STL, STI2D, ST2S et STAV. On ne parle pas de concours, on parle d'études de dossier. Voilà. Je vais passer vite là-dessus parce que je pense que c'est l'ingénieur qui vous intéresse le plus. Donc, je reviens au concours des terminales. Comment se préparer aux épreuves écrites ? Je sais que le concours peut faire peur, mais n'ayez crainte, il y a tout ce qu'il faut pour bien vous préparer, pour bien réussir ce concours-là. Alors, première aide, si je puis dire, vous avez l'application de révision du concours Puissance Alpha. Vous tapez Puissance Alpha sur Google ou Apple, Apple Store. Vous téléchargez gratuitement cette application et elle est vraiment bien parce que vous passez le concours blanc. Vous passez des concours blancs et vous avez directement après les résultats. Donc, vous voyez sur quoi vous pouvez pêcher, sur quelle matière vous avez plus de difficultés ou inversement, sur quelle matière, sur quel sujet vous avez plus de facilité. Deuxième aide, vous avez également les lives de préparation. Donc, ce sont des lives, comme son nom l'indique, préparés par des professeurs des différentes écoles du concours Puissance Alpha. Ils vous donnent un cours, en fait. Ils vous donnent un sujet, ils vous donnent un cours. Et troisième chose, vous avez les annales que vous pouvez d'ores et déjà télécharger sur le site Puissance Alpha. Voilà. Donc, j'en ai fini avec ma présentation. J'espère qu'elle a été claire. Sinon, je vous donne rendez-vous directement sur le stand de l'EBI, EBI, École de Biologie Industrielle. Sinon, rendez-vous sur notre site internet, donc, ebi-du6edu.com. Voilà. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada